Salut à tous, c'est TipsAiron, il est actuellement 4h du matin et on se retrouve sur Amnésia ! Alors pour ceux qui connaissent pas Amnésia, bah déjà je vous conseille de vous acheter une culture. Non, plus sérieusement. Amnésia The Dark Descend, c'est un des jeux d'horreur les plus flippants que je connaisse. Personnellement, il me fait beaucoup plus flipper qu'Outlast et que quasiment tous les autres. Il y a aussi un très très vieux jeu d'horreur, je sais plus de quelle année il date, mais il est vraiment très ancien. Voilà, ça se passe dans un château, enfin je vous parlerai un petit peu de l'histoire par la suite. Et voilà, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup, t'as vraiment le stress constant et c'est pour ça que j'ai voulu vous faire une vidéo sur celui-là. C'est la première vidéo d'horreur sur la chaîne, on en avait déjà tourné une avec One Piece sur Outlast et Dead Space, mais on va savoir pourquoi il l'avait jamais sorti. Et donc voilà, il est 4h du mat, je suis dans le noir parce que le jeu d'horreur, je l'ai fait toujours la nuit dans le noir, sinon je vois pas l'intérêt franchement. J'ai été obligé de me mettre une petite lumière pour la facecam, sinon on voit pas ma tête et ça me dérange un peu, je l'ai un peu dans la gueule, etc. Ça boussit un peu l'ambiance, mais c'est soit ça, soit il n'y a pas de facecam en fait. Donc c'est moi ce que vous préférez, mais je pense que la facecam c'est quand même sympa de voir mes réactions si je me prends un screamer ou quoi. Donc voilà, ensuite je voulais vous avertir, et là je dis ça sérieusement, même si vous allez rigoler un peu, pour les personnes sensibles, les personnes cardiaques, les personnes qui sont très jeunes, etc. Les femmes enceintes, etc. Je vous déconseille cette vidéo parce que ça risque d'être violent, je sais pas encore, parce que c'est la première fois que je fais le jeu, et donc je sais pas encore si vraiment il va y avoir des moments violents, etc. Mais cette vidéo risque d'être légèrement flippante, même si vous la regardez de jour comme ça, etc. Si vous voulez vraiment être à fond avec moi dans la vidéo, prenez le casque, mettez-vous dans le noir, mettez-vous dans l'ambiance, quoi. Et là, là vous serez vraiment avec moi. Ok, donc on est chaud, on rentre dans l'horreur, let's go, allez ! Allez ! Ok. Alors je ne suis pas au début du jeu, par contre je préviens, étant donné que c'est un jeu qui est très long à démarrer en fait, je suis déjà... J'ai déjà bien... Attendez, je vais baisser un peu le son. J'ai déjà bien avancé dans le jeu en fait, parce que c'est un jeu qui est très long à démarrer. Donc, pour ceux qui connaissent le jeu, je viens de finir le patio et je suis dans la salle des machines. Voilà. Donc ça c'est le menu. On a notre niveau mental, notre niveau de santé. Là on a notre niveau d'huile parce qu'on a une lanterne, voilà, qu'on peut remplir. Donc moi je suis... Vous allez très vite vous rendre compte que je suis un gars qui économise énormément l'huile. J'étais pareil dans Outlast avec les piles. Donc regardez, là j'ai 8 trucs d'huile, j'ai 33 trucs pour allumer. Donc ça risque d'être très chiant à voir pour vous, parce que je reste souvent dans le noir en fait. Mais voilà, je suis comme ça. Donc on est dans la salle des machines. Je vais faire un petit tour rapidement. En fait, je viens de réactiver un ascenseur qui était bloqué. Merde, c'est pas par là. Je viens de réactiver l'ascenseur du patio qui était bloqué. Oula, 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 oula. Wow. Wow. Là je sais toujours pas ce que c'est. Mais c'est pas bon ça. Aïe. What ? What ? J'ai trop de sens ici là-bas. Je me fais taper par un truc invisible. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ? Très bien. Oh mais c'est insupportable ça. Ça apparaît sur mon chemin, c'est tout simplement insupportable. Du coup j'ai dû. Me faire baiser la santé mentale. Ouais c'est ça. Donc ça c'est pour me soigner. Voilà. Soigner un peu. Oh mais c'est vraiment insupportable ce truc. Et c'est impossible à éviter. Hein ? Ça l'a pris. Voilà donc là je vais retourner dans le patio. Au niveau de l'histoire, j'ai pas trop suivi. Je pourrais pas trop vous dire. Et elle me semble assez compliquée. Mais en gros... Oh là, oh là, oh là, oh là. Ouh là. C'est devenu un vrai cauchemar cette salle. Ah je peux pas retourner en arrière. Ah très bien. Moi qui voulais vous faire visiter et aller chercher un coffre que j'avais oublié. Parfait. D'accord. Donc en gros, cette salle c'est un grand patio. Dans lequel on arrive et dans lequel il y a pas mal de trucs à faire. Et au début c'est vraiment un lieu paisible. C'est à dire qu'on a la petite musique calme etc. C'est le lieu apaisant. Et plus on avance, plus ça devient le cauchemar quoi. C'est la musique flippante. C'est les bruits partout. Le noir. Et voilà. Maintenant il y a ça qui pousse partout. Donc c'est vraiment le cauchemar quoi. Du coup, je vais prendre cet ascenseur. C'est pas du tout ce qu'il y aura en haut. C'est là qu'on va commencer à bien flipper. Allez, let's go. Donc en gros, on est dans un château. Qui appartient à un baron qui s'appelle Frédéric je crois. J'ai plus trop son nom. Et il kidnappe des centaines de personnes. Et il les massacre dans son château quoi en gros. Et nous on est quelqu'un qui est amnésique. On est quelqu'un d'amnésique. Et quand on s'est réveillé en fait. Au début du jeu, on a trouvé une lettre de... Je sais plus qui d'ailleurs. De nous-mêmes je crois. Qui disait qu'il fallait aller au sous-sol du château. C'est pour ça que le jeu s'appelle la descente sombre. Et aller tuer ce fameux Frédéric. Là. Donc là voilà. C'est mon but. Donc je sais d'aller flipper cet enfoiré au fond du... Oui bah là je suis au fond là. Dans tous les cas... Je suis complètement au fond. On peut pas remonter. La charge. J'ai l'impression qu'il y a des petits dalles. C'est bon. Mais c'est atroce. C'est atroce. Je crois que je suis à peu près à la moitié du jeu déjà. Sauf que pour son époque ce jeu est juste... Magique. C'est magnifique ce jeu. Donc là on a les souvenirs en fait. De ce qui s'est passé dans le lieu. On a la voix du baron et de ses invités. Et c'est comme ça qu'on découvre petit à petit l'histoire du jeu en fait. Donc on a un truc qui est vachement bien c'est ça en fait. On peut prendre les objets, les pousser un peu où on veut. On peut les lancer, on peut les faire tourner. Et c'est ça qui est génial dans ce jeu en fait. C'est ça que j'aime beaucoup. Ça peut vous permettre aussi de vous... De vous cacher face à un monstre. Il y a un homme qui crie au fond. Ça me donne envie d'y aller tiens. Ou pas. Alors là vous voyez... On va comprendre l'utilité de la lanterne. Ouf. Ce coup là m'a l'air bien... Ah mais c'est... Les bruits sont atroces dans ce jeu. Les bruits de ce jeu sont atroces. Et... Jouer avec ça avec un casque c'est vraiment la mort. Il y a des bruits de monstres partout. C'est vrai que je ne vais pas m'en taper un là. Enfin je suis complètement paumé. Je crois que c'est une prison ici. Alors vu que vous m'avez demandé des... Vu que beaucoup de gens me demandent de faire des vidéos plus courtes. Bah du coup je pense que je vais vous faire plusieurs épisodes assez courts. Et que je vais couper des moments qui ne sont pas intéressants. Histoire de faire un peu plus dynamique et plus rapide. Donc je ferai plusieurs épisodes. Je ne sais pas encore la durée mais... Des épisodes plutôt courts. Voilà. Ok on a trouvé un marteau. Là cet endroit est vraiment flippant. Là il me fout un monstre dans la gueule. Je... Je... Je décède. Clairement je décède là. Je... Il n'y a pas d'autre alternative là c'est... Sachant qu'on ne peut pas se défendre. Mais il y a ça dans ce jeu. Bon bah le voilà. Non ? Si ? Je lui lance une pierre. On fait comment ? Tiens tu prends ça dans la gueule. Non c'était pas un vrai monstre. C'est personne en fait. Ah c'est quoi ces bruits de mort ? J'en peux plus. Sachant que dans ce jeu si vous restez trop dans le noir. Ou que vous regardez trop les monstres. Vous devenez fou. Regardez. Là je suis en train de devenir fou là. Et si vous devenez fou je crois que c'est la mort. Ça ne m'est encore jamais arrivé mais... Il va... Il va me... Ok. J'ouvre cette porte mais je vais me faire latter le cul. Vous êtes prêts ? Très bien. Je ne peux pas l'ouvrir. Par contre là je crame toute mon huile et j'ai horreur de ça. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose avec le marteau ? Mais c'est quoi ces bruits ? C'est atroce ? Non non je ne peux pas voir la porte. Elle est bloquée. Allez ! Ok. Demi-tour. Sachant qu'avant d'arriver ici là pour débloquer l'ascenseur. Vous avez un des moments les plus flippants du jeu. Vous avez un moment horrible dans une salle de... Oh putain. Fais pas le schlag mec. Fais pas... Fais pas... Fais pas le schlag. Fais pas le schlag. Ah là je suis en train de devenir complètement fou. Je ne peux pas bloquer la porte avec ça. Oh je suis sûr que je peux. Oh je deviens complètement fou. C'est horrible. Ma souris a du mal à se déplacer etc. C'est vraiment la mort. Il est parti. Ah bah celui-là ne m'a pas fait sursauter mais... Il y en a un juste avant qui m'avait vraiment fait sursauter. Alors vous ouvrez une porte et le mec est derrière et il vous fonce dessus. Ah je deviens fou. Mais... En même temps c'est vrai que je n'allume pas beaucoup de lumière. On va allumer un peu de lumière. On va aller l'allumer celle-là. Oh là là on est paumé dans cet endroit. La trace. Ah ah ma souris rebouge normalement. Ah donc c'est ça qui permet de... d'allumer les... Ah là là il va ne pas arrêter de me faire chier. Ah j'ai bien fait de commencer la vidéo à ce moment-là parce qu'il est pas mal. Bah c'est urdement... De merde. Mon dieu. Peut-être que je peux péter le truc avec le... Le canard robuste en bon état. Peut-être que je peux le crocheter avec cette merde là. Je ne peux pas... De quoi what was that ? Comment ça ? Comment ça mon gars ? De quoi tu parles ? Là je cours un peu comme un fou mais... Je crois que je vais me faire calmer tout de suite en fait. Oh arrête de hurler les mecs. Souffre en silence. Souffre en silence. Mais ma mère, je ne veux pas te laisser sans toi. Hooray, chancel. Tu dois y aller. Trouve Gabriel, le guerrier. Et lui dit d'advorder les hommes du roi. Non ! Où est-ce que tu vres aussi ? Please, nous n'avons pas de temps pour faire le caout beaucoup plus grand. Quelqu'un est venu. Hooray, je vais couvrir le caout avec un chien. Tout va bien, je vous promets. Je sais pas pourquoi je parais que les deux sont morts Je sais pas pourquoi Le baron est vraiment un gros psychobate apparemment Et en fait il y a cette espèce de monstre là Qui est poursuivre partout Cette espèce de D'esprit D'esprit de fils de pute Comme on peut Comme on peut l'appeler La serrure est très rouillée et faible Ah ça ça m'intéresse Que chose d'autre ça peut-être Non Là je crame mon huile par contre j'ai horreur de ça Oh putain Oh on a un truc Oh un pieu Ok donc ça on l'utilise probablement ici Bah c'est ça Ok Ça c'est des petits bidons d'huile ça Comment ça il a pas d'huile Oh niquez vos races Vous mettez des bidons d'huile Y'a pas d'huile dedans Y'a un moment Ouh Ça j'aime bien ça Ok donc son trou Si j'ai bien compris Faut que je trouve le trou de la petite fille Pour me casser Qui est logiquement sous un lit Si j'ai bien suivi Oh putain Nique ta race Ta race Elle est pas là De toute façon Moi j'ai une technique infaillible Si le mec me tombe dessus Je mets une caisse en bois Devant ma tête Ça marche très bien Le mec s'en bat les couilles Il la prend Et il explose Ah J'ai trouvé Ah j'ai trouvé Ok bah Ah La blague Merci Alors là Ça c'est nos objectifs Chercher un autre chemin Autour de la porte barrée Ouais Donc ce qui est pas mal Dans ce jeu C'est que C'est vraiment Vous êtes pas guidé Comme un gamin Aller prendre la carte Ici Aller ouvrir la porte Ici Vous avez quand même Un peu Un peu d'énigme Dans le jeu Et parfois Faut se creuser la tête Pour trouver la solution Et c'est ça qui est pas mal C'est juste que je vais pas me retrouver Bloqué dans le jeu A un moment Ce serait con Allez Ah putain Faites chier Ok donc là Il y a vraiment pas moyen De D'ouvrir cette porte On va retourner là-bas Je sais plus ce qu'il y avait A part un enfoiré Qui voulait nous tuer Je me suis pas trop Oh Oh C'est où Merde il est où Oh putain Le schlag Oh merde Oh merde Y'a pas de porte ici Alors là On reste bien caché là Et on ferme sa gueule Et on prie pour qu'il nous trompait pas Vas-y viens je t'apprends On en vient Sachant que le monstre Court plus vite que nous Je crois J'avais fait le test La dernière fois Il me bat au 100 mètres J'avais essayé de me casser Il m'avait foutu un coup dans le dos Il m'avait trucidé Oh putain C'est dingue Ici je campe trop d'huile J'utilise toute mon huile Allez on est un fou Mais merde mais c'est pas possible ça C'est quoi cette vieille porte de merde là En moitié On voit même pas ce qu'il faut En même temps j'ai pas essayé d'agrandir le trou Peut-être qu'il y a un moyen Qu'est-ce qu'on avait par là Ok Par où Peut-on aller En évitant de croiser Me suffisent de plus Comme on dit dans le milieu Ah Intéressant On a une sale ici Ah putain Oh oh de l'huile Ah faites qu'il me trouve pas Allez dégage Allez dégage Dégage Ce qui est spécial dans ce jeu C'est vraiment le stress constant Et c'est ça qui est Carrément horrible C'est pas Des stress à un moment Quand vous savez qu'il y a un mec Un screamer Machin C'est vraiment un stress constant C'est l'ambiance du jeu Qui vous fait flipper C'est l'environnement C'est le château C'est 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 les bruits Là honnêtement Je me sens vraiment Je sais déjà pas Allez salut Ok C'était tout simple en fait C'était tout con Il fallait juste l'essayer Ce qui est intéressant C'est de faire ça en live Pour voir ce que Ce que vous avez à me proposer En fait Si vous avez une idée Si je suis bloqué Un moment Là par contre Les couleurs sous-terrain C'est l'horreur On va me baisser Ah Merci Ça j'aime bien ça C'est génial Bon Vu que je suis gaucher On va prendre à gauche C'est complètement débile Mais Ok Pas de commentaire Merci C'était à droite Bon Ça coûte rien On enlève les pierres Il y a un mec qui passe On lui pousse les pierres Dans la gueule Au passage Très bonne technique D'intimidation Qu'est-ce qu'on a ici Et encore ça va Le fait de le faire en vidéo Je trouve ça moins flippant Déjà Là on a un grand escalier Pour descendre Je vous avoue que j'y vais un peu en YOLO Je cours un peu dans tous les sens Mais si je me retrouve nez à nez avec le mec Je me fais trucider là Il est en très mauvais état La porte menant En dehors de cette zone Est fermée par un canard Ou il y a moyen de faire quelque chose Avec ce canard Non Est-ce qu'il est safe ? Eh bien c'est pour son propre bonheur Le mec là-bas Hey vous Stop ! Ne venez plus plus loin Je veux juste partir Tu ne peux pas aller dehors C'est trop dangereux Je vais te dire Gabriel Je ne suis pas dangereux Peut-être A bientôt on sera prêt Quel petit coup Moi j'entends un bruit Moi j'ouvre moi Ok Le malaise L'humiliation Je n'arrive pas à ouvrir cette porte Je ne me suis pas échappé Oh putain ils font chier Avec leurs cadenas et leurs portes Qui ne bouge pas Je ne sais pas Je te baise Là ils balancent les monstres Putain Dans la première partie du jeu T'envoies deux T'envoies trois Max Là ils t'en balancent A chaque coin de rue Chaque coin de rue Est-ce que je fais le con ou pas ? Est-ce que je fais le con ? Ou est-ce qu'il a disparu ? Je suis un fou Ah putain je sais pas s'il disparaît ou pas Je vais me faire au cul Je prends une chaise Je prends une chaise au cas où Ok Je bosse en la lumière C'est un bonhomme On est nés avec lui J'ai fait une crise cardiaque Dès que je fais du bruit On m'entend Là c'est pas là où je suis arrivé Je suis perdu les amis Je suis officiellement perdu Je fais tellement gaffe au mec En fait je fais plus attention à m'orienter Oh putain Mais t'es partout T'es partout T'es partout toi Ah voilà on a aussi des lettres Dans le milieu où j'ai arrangé un bâtiment à Der Mühle Le village est seulement dans Et je suis maintenant attendu pour que le soleil arrive Ils sont morts Parce que moi Calme toi Calme toi négro 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 on fait la paix Ah Ah nique t'es mort Je ne sais pas où je vais Ah cul de sac Peut-être que Peut-être qu'il peut m'oublier Peut-être que On fait la paix Enfin On fait comment Du coup Ah Je me suis fait wreck Allez On est en fou Le monstre On s'en va les couilles Ah nique t'es mort Oh putain Dans ces couloirs On est bloqué en plus Ah c'est atroce C'est Pouh Putain Merde quoi Ok on va continuer par là Je crame trop d'huile Ça m'énerve Qu'est-ce que c'est Piole en verre Allez Ça va me servir à quoi ça Et pas Ah voilà Des vrais trucs utiles Tiens Foc-off Oui Je fais gaffe Parce qu'en général Quand on retourne Sur nos pas C'est là Qu'il nous tombe dessus Eh qu'est-ce que je disais Eh Eh Hein Voilà Devin Je suis devin Je suis 3 bières Devin 3 bières Voilà Vous avez le droit De me frapper Enfin je crois Qu'il va le faire A votre place En fait Bloque pas la porte Oui bonjour C'est qui Et qui Et qui On va dire On va dire Qui Ok Ok On va toujours Lui mettre sur la gueule Au cas où En cas de nécessité En tout cas Pour un premier épisode C'est violent Le mec Il est présent H24 Qu'est-ce que je peux bien faire De cette putain de fiole de verre Là pour tout vous dire Ok donc ça c'est le cadenas rouillé Si je me souviens bien Qu'est-ce qu'on peut bien faire Avec un cadenas rouillé D'après vous Il est rouillé Donc il est abîmé Ah qu'est-ce qu'il y avait écrit Se briser Peut-être Plus abîmé Je dois abîmé Le cadenas encore plus Peut-être que je dois lancer Des pierres dessus Mais Elles seraient à côté Les pierres Ça m'étonnerait que ça marche Ah merde Mais qu'est-ce qu'il y a Il faut un peu plus Abîmé le cadenas Moi je pourrais le pédier On va essayer avec une pierre Ça m'étonnerait que ça marche Ça coûte rien d'essayer On va essayer avec une pierre Dédicace à toi pierre Petite blague Ça ne servait à rien Allez Allez super Bon je pourrais toujours L'appuyer le monstre avec Ça peut être intéressant On va garder ce caillou On va l'appeler pierre Et nous accompagnera Pendant toute l'aventure Allez Ami pour la vie Oh Je passe quoi là Je vais peut-être aller là En fait Ah non c'est pareil Mon dieu mais c'est quoi ce truc Mon dieu mais c'est quoi ce truc Mon dieu mais c'est quoi ce truc Non believez-vous Pourquoi ? Je veux dire pourquoi ? Qu'est-ce que je fais pour le désertir ? Je veux dire ça ne peut être J'ai le désertir ? Ce n'était pas ma faute Pourquoi il devait aller là ? Ne vais pas aller dans les hauts Heureusement qu'il n'y a pas de Screamer comme dans la haute classe Parce que là le mec Il se serait Ah mais il bouge Ah je ne peux pas le bouger Non en fait je n'ai pas envie Tu vas rester à crever dans ton coin Et on sera très bien comme ça Ok en fait c'était par là Qu'il fallait aller Je n'avais pas encore exploré J'ai vraiment du mal à m'orienter là C'est... Les couloirs se ressemblent tous Et elles se ressemblent toutes C'est horrible Et là par contre s'il veut me coincer dans une pièce Il fait comme il veut Voilà Brennenburg Brennenburg C'est lui le baron Il est bien Bienveillant 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 Là il parle du mec qui kidnappe des centaines de personnes pour les assassins Mais... Ouais Non mais je lis même pour la fin Tu dis de la merde Tu retournes dans un dictionnaire voir la définition de bienveillant et après on en reparle Ok J'ai trouvé un nouveau pierre Qu'est-ce pas ces ombres là ? Non elle sert à rien cette pièce concrètement Ok 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 Est-ce qu'on fait le rush de l'infini ? Le rush de l'infini Ah putain On fait pas le rush de l'infini Non viens pas vers moi je t'en supplie Non 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 Oh je t'aime Viens faire un bisou je t'aime Non faut attendre On va éviter de refaire le rush de l'infini c'est plus prudent On a déjà dépassé la demi-heure de vidéo ça passe vite dis donc Ca passe vite dans ce manoir hanté de merde Je pense qu'on va venir Et se quitter Déjà mes amis Ah putain T'es mort Tu viens vers moi je te lapide Fais même pas le bonhomme Ah je le vois même pas je le vois même pas Vas-y je le vois Tu connais pas ma vie Tu sais pas d'où je viens Oh The fuck What Je disais tu connais pas ma vie tu sais pas d'où je viens C'est pas ce que j'ai vécu Viens je te lapide Je suis un malade Je suis un malade moi Tu viens je te casse ta bouche Je te casse ta bouche comme ça là Me bats les couilles moi Me bats les couilles moi Me bats les couilles frère Je me demande ce que ça fait si je lui balance une pierre dans la gueule sans qu'il m'ait repéré Je me demande vraiment ce que ça fait, est-ce qu'il me voit ou pas Je sais pas pourquoi j'essaye encore avec cette merde C'est de trouver un truc Un archer Mais c'est comme ça qu'il faut se déstresser dans le jeu d'horreur Il faut insulter le mec Le monstre il faut l'insulter il faut pas hésiter L'insulter vous acharner sur lui C'est comme ça que ça marche Bon vous savez quoi On va essayer d'explorer, là on est pas encore allé Trouver un truc Abîmer le caden Je commence à me repérer un peu Ah j'avais pas vu qu'il y avait un chemin Oh bah voilà Cuisine C'est en quelle langue Ah bah voilà il y a toute une partie que j'avais pas vu Ça en a un excellent état pour changer Ça ne veut pas bouger pour changer Mais vas-y, mais vas-y Pas de problème J'ai fumé deux trois torches quand même Ah oui, ouais j'avais raté quelque chose en effet C'est parce qu'il se fait passer pour gentil Alexandre Bien évidemment Et il y a une histoire avec un orbe mystique C'est pas trop ce que c'est exactement C'est pas trop ce que c'est exactement C'est pas trop ce que c'est exactement C'est pas à quoi ça s'attendre mais C'est pas à quoi ça s'attendre mais Il a l'air plutôt reportant En tout cas je vais manger une petite pomme pourrie Ça donnera des forces Allez Allez Tu lui fais quoi ? Non tu défonces pas la porte Pourquoi la musique devient vénère là ? C'est sa pomme ? Fallait pas que je mange sa pomme c'est ça ? Par contre c'est quoi ce feu qui me brûle ? Oh putain merde Je suis pas spoté là vous pensez ? Au pire je lui balance un cochon dans la gueule Ok et là maintenant on prie là S'il vous plait 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 Là il me voit je suis mort là Je suis bloqué là Putain ce jeu est une horreur Il est reparti Ok je crois qu'il est reparti Le jeu est... Oh ! Oh 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 nice ! Alors on prend l'acide là dedans Ok bien Et là on va pouvoir baiser les cadenas Ok Vous le voyez lui ? Est-ce que vous le voyez lui ? Moi je vais lui casser sa bouche à lui ! Moi je vais lui casser sa bouche Il a disparu ! Oh la ! Oh la tafiole ! C'est moi qui te dis ça Le mec je le vois devant moi je pars en courant Oh la tafiole ! J'étais chaud pour lui casser la gueule ! Même si bien évidemment je peux rien lui faire moi ! Le mec s'en bat les couilles de tout ce que je lui fais ! Euh... Oui c'est là ! C'est bien là ! Il est pas là ! Il est pas là ! C'est avec ça ! Ok le mec il est vénère donc là on court ! Ouh ! On a terminé cette partie les amis ! Euh... Du coup on va terminer là ! La suite ce sera pour un prochain épisode ! Là j'arrive dans un... Oula ! Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? J'arrive carrément dans un nouveau lieu ! On a terminé la prison ! Bon c'était plutôt... Plutôt chaud ! Les énigmes étaient pas trop dures au final ça va ! Et le mec était à shit dans chaque... Oh ! Tu fermes ta gueule là ! Je fais là ou trop là ! Tu peux te taire s'il te plaît ! Voilà ! Merci ! Donc voilà ! C'est la fin de cette vidéo sur... Amnesia The Dark Descent ! J'espère que ça vous a plu en tout cas ! Donnez moi des conseils pour les prochains épisodes ! Dites moi la facecam machin ! Est-ce que ça va au niveau du son etc... Dites moi tout ce que vous en pensez ! J'espère que ça vous a plu ! En tout cas les jeux d'horreur j'adore ça ! Donc je peux vous en faire plein d'autres ! Si vous avez des idées... Donnez moi toutes vos idées ! C'était Tip-Cyron ! Gardez la pêche ! Allez ! Ciao tout le monde ! Aaaaaaaaaaaaaaaa